Moi c'est Alessandro Fichaud, je suis en deuxième année en sciences politiques à la Fenderie et cette année en lieu libre j'ai choisi l'UE transfrontalière et en janvier je pars en Erasmus. Alors cette année j'ai choisi l'UE transfrontalière parce qu'on en avait parlé et ça m'avait pas mal intéressé. C'était une UE qui me permettait d'aller en Suisse et la Suisse c'est un pays que j'aime beaucoup. Tueux Libres elle consiste en gros à aller à l'université de Bâle où on suit quel concours qu'on choisit et ça nous permet de découvrir à la fois la ville de Bâle et le cadre universitaire suisse. Je dirais une plus grande autonomie, je pensais déjà être assez autonome. Je suis en sciences politiques donc je pense que le domaine international il est assez important dans notre filière et ça me permettait d'aller en Suisse dans le cadre de mes cours, de suivre un cours qui m'intéressait. Le système universitaire suisse c'est un système universitaire qui est très réputé et c'est sympa de voir les fonctionnements qui est complètement différent. Moi ce que j'ai pu remarquer c'est qu'il repose beaucoup sur l'interaction entre les étudiants. En fait le cours se construit sur la communication et sur les échanges entre les étudiants. Je pars en Espagne dans la ville de Salamanque au nord-ouest de Madrid. Donc pourquoi l'Espagne ? Parce que je ne parle pas en mode allemand et je ne parle pas spécialement bien anglais non plus. Et au-delà de ça, ça me donne une certaine particularité par rapport à mes camarades qui pour beaucoup parlent allemand et très bien anglais. On n'est pas beaucoup à parler espagnol en Alsace donc je pense que c'est une chance et que ça à approfondir. J'ai toujours voulu, dans le cadre de mes études, avoir une mobilité internationale, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je vais être obligé de parler espagnol et c'est le but en même temps de partir en Erasmus, c'est de s'améliorer en langue. Et je pars du principe que parler la langue et apprendre une langue ça fait partie de l'apprentissage de la culture et je fais partie aussi de ceux qui considèrent que pour comprendre une culture il faut pas seulement l'observer mais s'imprégner de cette culture là. Je suis arrivé à l'UHA et en première année on nous a parlé d'Erasmus et de la possibilité de partir six mois. Ça a été une opportunité en fait qui propose ce programme là. Pareil pour l'UE transfrontalière, je ne savais pas qu'elle existait quand je suis arrivé. Eucor je la verrais plus comme un semi Erasmus. Je suis toujours présent dans ma fac, je suis accompagné, on n'est pas lâché en pleine nature comme ça. Là on a beau être perdu entre guillemets, on est toujours proche de Mulhouse et de la France donc au pire des cas s'il y a quelque chose on peut jour rentrer. Alors qu'Erasmus concrètement je vais aller dans un autre pays que je connais pas. Je vais je vais devoir recommencer entre guillemets ma vie dans un pays qui m'est inconnue, dans une ville inconnue où je connais personne et personne ne connaît. On est vraiment obligé de s'imprégner du pays dans lequel on est alors que à Bâle on a encore cette proximité là même géographique avec la France et la fac. Il n'y a rien à perdre, dans tous les cas c'est forcément un plus. Partir à l'étranger c'est une expérience à avoir et au delà de l'expérience universitaire c'est une expérience de vie je pense.